La distillation fractionnée est une technique qui nous permet de récolter des carburants à partir de pétrole brut. On va voir ensemble ce que c'est cette technique. Premièrement, le pétrole, on le récolte ici, comme on le voit, dans la terre ou dans la mer, et on fait des barils de pétrole, du pétrole brut, qui est une substance visqueuse noire, très épaisse, et qui contient un mélange de plein d'hydrocarbures différents. Ces hydrocarbures, il va falloir les récolter, on va devoir les purifier dans des usines, des raffineries, comme on le voit ici, qui contiennent des colonnes de fractionnement. Ces colonnes de fractionnement, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Premièrement, on va préchauffer ce pétrole brut à une température de plus de 400 degrés, donc 400-425 degrés. Le but de ce chauffage, c'est justement de séparer les différentes chaînes d'hydrocarbures que l'on trouve dans notre mélange brut. On voit qu'il y a plein de chaînes de carbone, donc des longues avec une vingtaine de carbone, ou des courtes avec seulement quelques carbones. Ce qui va différencier ces différents hydrocarbures, c'est qu'ils vont avoir une température d'ébullition, un point d'ébullition qui est différent en fonction de la longueur de notre molécule. Donc plus nos molécules sont lourdes ici, donc plus la chaîne de carbone est élevée, plus la température devra être élevée pour avoir une ébullition et donc les transformer en vapeur. A l'inverse, plus notre molécule, notre alcane ici, a une chaîne qui est courte, donc ils sont légers, ils vont avoir une température beaucoup plus basse pour obtenir une ébullition et une transformation sous forme de vapeur. Alors comme on le voit à l'intérieur, on voit qu'une fois qu'on aura chauffé notre pétrole brut, on va avoir une ébullition et des vapeurs ici qui vont se séparer sous différentes fractions. Des fractions, on appelle ça également des coupes. Donc en fait nos molécules vont s'évaporer, elles vont, en passant dans des trous ici, être confrontées à des sortes de cloches qui vont ralentir leur progression dans notre colonne de fractionnement. Donc lorsqu'on va retrouver ici des molécules qui ont une température d'ébullition spécifique, ça va se liquifier, se transformer en liquide et être récupéré dans les tuyaux ici. Donc plus on monte dans cette colonne, plus la température va être basse. Donc on va d'abord récolter ici les premiers composés, les premiers hydrocarbures qui vont avoir une température d'ébullition élevée. Alors par exemple, dans les chaînes lourdes ici, donc dans les hydrocarbures lourds, on va récolter des hydrocarbures qui vont nous permettre de faire du bitume ou de la paraffine. Donc le bitume va être utilisé pour faire nos autoroutes, nos routes par exemple. Ensuite, dans la fraction suivante, nous retrouverons des hydrocarbures qui servent à faire le mazout, donc le mazout de chauffage. Plus haut, on pourra récolter des hydrocarbures pour le diesel, ce qui nous permet de faire fonctionner les camions et voitures pour le transport. Un peu plus haut, le kérosène, c'est ce qui est utilisé pour les moteurs de nos avions. Ensuite seulement, donc on voit, c'est beaucoup plus léger ici, les hydrocarbures qui nous servent à faire l'essence, donc on l'utilise beaucoup pour les voitures. Et puis tout au-dessus, les plus légers, ce sont les gaz comme le propane et le butane qu'on récolte facilement. Alors il faut noter que la majorité, donc environ les trois quarts en volume des hydrocarbures que l'on récupère sont plutôt au niveau du diesel et du bitume. Donc parfois, quand on veut transformer ces hydrocarbures pour avoir un peu plus d'essence, on utilise un procédé qu'on appelle le craquage, dont je ne parle pas ici. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le pétrole brut est un mélange d'hydrocarbures. On utilise la distillation fractionnée pour séparer les hydrocarbures en fonction du point d'ébullition, donc la température d'ébullition. Donc la distillation fractionnée nous permet de nous fournir en énergie, puisque ça va produire les différents carburants comme l'essence, le diesel, le mazout, etc. Les hydrocarbures lourds sont récupérés à la base de la colonne, comme le bitume, donc ils sont tout en dessous de la colonne. Par contre, les hydrocarbures légers sont récupérés tout au-dessus de la colonne, donc c'est par exemple les gaz comme le butane et le propane. Les hydrocarbures légers sont récupérés tout au-dessus de la colonne. Sous-titrage ST' 501